Salutations camarades combattants et bienvenue sur Fox Hall pour cette petite vidéo de présentation du jeu, plus particulièrement une vidéo d'introduction du jeu à ma communauté en l'occurrence, comme je le fais d'habitude je présente un petit peu les nouveaux jeux que je trouve à mes camarades. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer un petit peu comment fonctionne Fox Hall, quelles sont les fonctionnalités, qu'est-ce que je trouve à ce jeu et de vous permettre de vous décider si oui ou non vous aurez envie de me rejoindre dans la lutte sur Fox Hall. Alors dans les grandes lignes Fox Hall qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie en temps réel dit collaboratif, pourquoi ? Parce que contrairement à la majorité des jeux de stratégie, en vue du dessus un petit peu comme Fox Hall dont on a l'habitude, ce jeu se joue avec une centaine de joueurs en simultané, sachant que la principale donnée qu'on a sur Fox Hall quand on en parle, c'est que c'est un jeu de guerre en persistant. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important ? Qu'est-ce que ça veut dire persistance sur un jeu quand on dit que quelque chose est persistance et que ça reste dessus et ça ne disparaît pas. C'est une donnée qui est assez importante, surtout pour les jeux un petit peu modernes maintenant où les joueurs ont tendance à rechercher la persistance. La majorité des jeux sur serveur généralement ont tendance à avoir des wipes ou des différentes choses qui font qu'on perd ce qu'on a fait dessus. Là ce n'est pas le cas, tout ce que les joueurs font sur Fox Hall reste sur Fox Hall et ça a de gros intérêts notamment pour le jeu en communauté. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Il y a deux grandes factions, les Varten et les Coloniales. On va dire que les Varten c'est plutôt un petit peu une faction style Allemagne-France entre Première et Seconde Guerre mondiale tandis que les Coloniales eux sont plus un petit peu britanniques, américains au niveau de la forme des véhicules, au niveau de la forme des uniformes, au niveau du lore aussi. Donc on va retrouver soit plutôt européens, soit plutôt on va dire américains. Donc moi j'ai choisi Varten forcément, Deutschland, Uber Alice et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai eu l'occasion de jouer à peu près 7 à 8 heures, j'ai fait différents gameplays. Je ne pourrais pas tout vous montrer bien évidemment parce que c'est un jeu qui est très 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 complet mais je vais un petit peu vous mettre un petit fond de gameplay, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici on retrouve quand on se connecte sur le jeu une carte où il ne se passe rien de particulier. C'est une carte pour s'entraîner, découvrir le jeu. Ça peut être assez long, il y a beaucoup de mécaniques très très avancées mais on retrouve ici déjà globalement tout ce qu'on va retrouver sur le jeu avec à savoir une carte avec tout un tas d'indications stratégiques, logistiques, militaires et compagnie. Et je vais m'efforcer de vous expliquer en gros comment fonctionne le jeu mais pour ça je vais me déployer. Donc cet accueil, donc là on peut y voir ici en haut où en est la guerre entre les Varten et les Coloniaux qui est une guerre permanente bien sûr. Je vais déployer mon personnage pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on peut s'entraîner comme je le disais sur cette carte. Quand on commence à jouer, c'est pas évident. Moi je sais que j'ai eu assez de mal à comprendre comment ça fonctionne au début. Pour ça l'idéal en fait c'est de se déplacer avec son personnage à travers la carte pour apprendre les choses. Alors c'est pas du tout intuitif mais suivant comment ça se passe, je vous ferai peut-être des petits tutoriels pour vous montrer comment ça marche. Donc on se déploie et on se retrouve du coup sur cette carte qui est la carte de la guerre entre les Varten et les Coloniaux. J'ai eu l'occasion de jouer pas mal. J'ai joué notamment beaucoup sur cette partie là où je me suis battu ici et là beaucoup. J'irai en première ligne pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment comme beaucoup de jeux de stratégie. Il y a beaucoup d'aspects à gérer. Il y a des aspects ressources. Il y a un aspect logistique. Il y a un aspect stratégique. C'est un jeu avec d'autres personnes en collaboratif. Donc forcément il faut beaucoup travailler avec les autres. Je vais me déployer au plus près. Genre par exemple ici pour vous montrer à quoi peut ressembler du gameplay on va dire basique. Genre vraiment à jouer. Je me connecte simplement. J'ai envie de jouer quelques minutes. C'est compliqué parce que sur Foxol il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est quelque chose dont on se rend compte. Si je vous montre un petit peu la carte. Donc là vous voyez qu'il y a tout un tas d'indications. Moi je vais avoir toutes les infrastructures en bleu sont les infrastructures alliées. Les infrastructures en vert sont donc ennemies puisque je suis du côté des bleus. Les Varten donc on peut dire les bleus et les verts. Et là du coup je me retrouve en première ligne. Donc ça c'est assez important de bien sélectionner son spawn. Moi la première fois j'ai spawn genre par là. Parce que j'ai pas réfléchi. Et du coup je me suis retrouvé dans une situation assez compliquée. Parce que c'est un jeu où ça peut être très long. Alors ça c'est important de le noter. Ça peut être très long. Alors c'est à la fois problématique. Mais en même temps ça ne l'est pas. Ça dépend de ce que vous voulez chercher à faire. Personnellement si moi qui aime bien les chars. J'ai voulu jouer chars. J'ai réussi à le faire. C'est très long de jouer chars. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un char. Pour avoir un char il faut construire ce char. Pour construire ce char il faut des ressources. Pour avoir ces ressources il faut aller les chercher. Si je vous montre en vitesse. Alors je vous ferai peut-être un petit montage vite fait. Pour vous montrer un accéléré du gameplay en char. Que j'ai pu faire. On va retrouver donc la nécessité d'aller chercher des ressources. Sur ce qui s'appelle les champs de composants. Les ressources des champs de composants. On va les emmener sur. Moi c'est là-haut que je l'ai fait. Une raffinerie. A la raffinerie on va transformer ces composants. En matériaux raffinés. Ces matériaux raffinés on va les emmener au garage. Au garage on va fabriquer un char. Et ensuite on va pouvoir se combattre. C'est un peu plus technique que ça. Mais dans les grandes lignes c'est comme ça. En l'occurrence moi ce que j'ai eu à faire. Les champs de composants étaient absolument vides. Comme ceci. Mais par contre sur les champs de composants. On trouve deux ressources. Des composants et des composants cassés. Les composants cassés peuvent être convertis en composants. Donc réparés composants standards. Ces composants standards sont donc convertis en ça. Et on peut les utiliser comme des composants normaux. Je vous fais vraiment l'accélérer. Je suis désolé c'est assez technique. Donc il y a pas mal d'infrastructures qui ont déjà été posées par les joueurs. Ça c'est super intéressant. C'est toutes les infrastructures déjà posées ont été posées par des joueurs. C'est les joueurs qui gèrent vraiment tout. Donc si les joueurs sont des branques. Ça va être compliqué. Si ça n'est pas le cas. Ça risque d'être intéressant. Mais jusqu'ici les joueurs ont l'air d'être vraiment très malins. Ils jouent bien tous ensemble. J'ai eu l'occasion de regarder un petit peu comment fonctionne la communauté. C'est sympa. Après bon c'est très anglophone comme communauté. Et pour en revenir à mon histoire de char. Donc il a fallu que je trouve un camion. Parce qu'il faut un camion pour transporter beaucoup de choses et pour se déplacer. Donc ça c'est super important. C'est assez compliqué au début de trouver un camion. Mais j'en reparlerai. Donc je suis allé chercher mes composants. Ensuite par chance des joueurs avaient déjà mis des infrastructures à côté. Pour transformer les composants cassés en composants standards. Donc j'ai pu récupérer des composants. J'ai rempli un camion complet de composants. D'ailleurs je vois que je l'avais fait là-bas. Bon je l'avais fait là-bas parce qu'il y avait un garage ici aussi. J'aurais pu faire ça là. Mais du coup j'ai tout ramené ici à la raffinerie. Où j'ai transformé les composants en composants raffinés. Enfin je ne sais plus comment s'appelle la ressource. Mais c'est un composant raffiné. Alors attention c'est très long. Pour transformer mes composants en 75 composants raffinés. Qui permettent de fabriquer le char le plus petit. Il faut environ je crois 46 minutes. 46-50 minutes. Donc attention à ça. Comme je le disais c'est un jeu qui est très lent. Là il n'y a rien d'autre à faire. Je peux aller emmener mes composants à la raffinerie. Et pendant qu'ils se transforment. Moi j'ai décidé d'attendre et de faire autre chose à côté. Mais on peut très bien aller combattre. On peut aller très bien aller faire des choses. Alors il y a un aspect personnel. Un aspect public sur le jeu. Qui est vraiment intéressant. En l'occurrence les ressources que moi j'ai déposé à la raffinerie. Je les ai mis dans l'onglet privé. Donc c'était mes ressources. Et elles restent de ce que j'ai vu. Deux jours. En place nos ressources quand vous les déposez. Donc ça veut dire que là. Mes ressources. Je pouvais très bien déposer mes ressources. Laissez les ressources se convertir toutes seules à la raffinerie. Puis ensuite partir faire autre chose. Et revenir dans un ou deux jours. Attention si on revient après. Forcément on perd. Il y a un aspect assez important à noter dans le jeu. Bien sûr vous vous en doutez. Il y a beaucoup de ressources à récupérer. A déplacer. C'est très long. C'est très fastidieux. On pourrait tenter de se dire. Oui mais si je le fais. Sachant que tout est public dans le jeu. Bien sûr. Toutes les infrastructures sont publiques. Donc on peut très bien se dire. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à construire un char. Si ensuite c'est pour qu'on me le choure. Alors il y a un système de privatisation. Qui fonctionne de différentes manières. On peut verrouiller un véhicule. Alors c'est pas Advita et Ternam. On peut le verrouiller que pendant un certain temps. Il me semble que c'est quelques jours. Moi je sais que hier. J'avais. Enfin même avant hier. Donc deux jours. J'ai laissé un véhicule que j'avais laissé. Par ici là. Je l'avais rangé quelque part. Là voilà. Je l'avais laissé ici le véhicule. Et je l'avais verrouillé. Je suis revenu deux jours après. Il était toujours à moi. J'ai pu l'utiliser. Mais attention. Ça ne dure pas éternellement. Mais c'est intéressant. Parce que si vous n'avez pas envie. De passer votre journée dessus. A faire quelque chose. Vous pouvez faire des choses. En différentes étapes. En verrouillant par exemple. Un camion avec vos ressources dedans. Vous pouvez le laisser quelque part. Il faut juste bien penser. A se rappeler d'où est-ce que vous l'avez laissé. Parce que vous ne responnez pas tout le temps. Là où vous êtes. Je vais parler d'autres sujets. Vous allez voir. Dans l'ensemble. Je vais à peu près tout vous expliquer. Bref. J'ai fait mes ressources. Ensuite mes ressources ont été raffinées. Je les ai passées au garage. Au garage j'ai construit mon véhicule. Attention. Forcément. Il y a tout un tas d'autres ressources. Auxquelles on ne pense pas forcément. Mais comme le carburant et les munitions. Donc par chance. A la raffinerie. On peut convertir du métal en carburant. Alors moi je les ai fabriqués. Mais là il y a déjà 11 000 unités de carburant. Sachant que c'est 100 litres. Un sherrycan. Et j'ai pu du coup. Remplir mon camion avec du carburant. Et faire le plein de mon char. Ensuite je suis parti avec mon char. Je suis descendu jusqu'ici. Et j'ai fait les deux lignes de front. Ici en bas à gauche. Et ici en haut à droite. Ça a été très intéressant. Alors après gérer un char tout seul. C'est compliqué. Mais bon. Là je suis vraiment en train de vous parler du gameplay blindé. Je vais essayer plutôt de vous parler d'un petit peu tout. Mais voilà. Il y a un système avec des véhicules. Mais les véhicules il faut les fabriquer. Il y a aussi beaucoup d'infrastructures. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire pour le moment. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a des bateaux. Il y a des véhicules terrestres. Je n'ai pas vu d'avion. Il ne me semble pas qu'il y en ait. Et d'ailleurs autant mieux d'une certaine manière. Parce que sinon ça serait assez compliqué. Pour ce qui est de la carte. Alors vous voyez ça fonctionne avec des secteurs hexagonaux ici. Donc c'est chaque carte est sur un serveur différent. De ce que j'ai compris. C'est à dire que chaque carte est indépendante. Ça peut arriver qu'un serveur redémarre. Moi ça m'est arrivé. Et c'est très bien fait. Au bout de moment le serveur redémarre. Forcément c'est un serveur. Et il est lié à une carte. Chaque carte a son serveur. Et lorsque c'est fait. Après vous pouvez vous reconnecter. Vous avez trois minutes de débattement. Où il ne se passe rien. Tout est figé. Et vous attendez juste simplement. De pouvoir reprendre. Alors ça c'est vraiment bien. Si vous êtes en plein combat. En première ligne que c'est chaud. Et qu'il y a un restart serveur qui est fait. C'est pas très grave. Puisque vous aurez trois minutes. Où vous pourrez vous fixer dans le blanc des yeux. Avec les ennemis. Avant de reprendre exactement. Où vous en étiez à vous foutre dessus. Donc je trouve que le jeu est vachement bien pensé. Sur toutes ces petites choses là. Et ça fait qu'il est assez intéressant. Par contre au début il est assez frustrant. Forcément. Puisqu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Dès le début. Moi ça met. Au début j'ai joué beaucoup médecin. C'est d'ailleurs ce que je referai un petit peu pour vous montrer. C'était assez frustrant quand on ne connait pas. Mais c'est pareil sur tous les jeux. Maintenant les jeux c'est toujours comme ça. Ils sont tous assez techniques dans l'ensemble. Et on peut être tenté d'être déçu en fait. De manière générale. Je viens de voir un truc que je n'avais pas remarqué la dernière fois. Notamment ce petit quadrillage qui est assez intéressant. Bon je ne vais pas trop trop m'éparpiller sur les détails. On va aller faire un petit peu de gameplay. Je vais vous montrer. Donc là on apparaît sur un des nombreux points qui est comme ça. Alors on peut apparaître dans des quartiers généraux. On peut apparaître dans des bunkers. Dans tout un tas de structures différentes. Est-ce que je suis loin de la ligne de front ? Non je suis juste à côté. Donc là je vais m'équiper. Admettons que je veuille jouer par exemple. Je peux jouer mitrailleur. Je peux jouer médecin. Qu'est-ce qui détermine ce que vous faites dans le jeu ? C'est souvent la tenue et l'équipement que vous allez prendre. Mais par exemple je vais prendre médecin. Donc il faut que je prenne une tenue de médecin. Là je pense notamment à Fred. Et c'est pour ça que je présente ce jeu. Parce que je pense que ça pourra beaucoup intéresser Fred, cheville. Et tous ses camarades qui aiment bien ce genre de jeu. Mais sans trop trop se mouiller. Donc un kit de réanimation pour médecin. On peut trier comme ça. C'est dommage la trousse de premier soin. J'en ai besoin. Il n'y en a pas. Mais je retrouverai ailleurs. On va prendre du plasma sanguin. Ça c'est assez important. On va équiper la tenue. Puisque c'est la tenue équipée qui va déterminer les aptitudes du personnage. En l'occurrence équiper une tenue de médecin. Permet de mettre du matériel de médecin sur. Non c'est pas ça que je voulais faire. Du matériel de médecin plus efficacement sur soi. Donc au début c'est un peu long. On s'équipe comme ça. Je vais récupérer des bandages. On va récupérer 5. On peut prendre une arme en tant que médecin. On peut vraiment faire comme on en a envie. Je vais le faire. Qu'est-ce qu'on a ? Alors attention. Parce qu'en tant que médecin forcément le tout a tendance à être en compas. Alors on peut équiper les choses comme ça. Donc plutôt un pistolet pour un médecin en l'occurrence. Pour se défendre. Puisque le kit de réanimation prend un peu toute la place. Et là c'est la T. Donc on va prendre deux chargeurs. Non c'est pas ça que je voulais faire. Eh ! Deck. Voilà comme ça on a les chargeurs. Et là je peux y aller. Alors il y a pas mal de petites infrastructures qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles interagir dans l'univers. Et je trouve ça vraiment intéressant. Au niveau des contrôles. Bon ça fonctionne comme beaucoup de jeux. De stratégie en vue du dessus. On appuie sur la molette pour tourner l'angle de vue. On peut zoomer avec contrôle molette. On peut dézoomer aussi. C'est mieux d'être tout dézoomer forcément. Là il faut que je fasse le tour de la barre rocheuse. Après c'est beaucoup un jeu où on apprend à y jouer. Et on comprend comment il fonctionne en jouant. Il n'y a pas d'autre méthode vraiment. D'autant qu'il n'y a pas vraiment de tutoriel. Mais moi c'est en jouant que j'ai appris les choses. Ici par exemple il y a des composants qu'on peut récupérer. Pour fabriquer des blindés et compagnie. Comme je l'ai fait. Je vous ferai peut-être une petite à la fin. Je pense de cette vidéo. Sauf si je l'ai mis avant. Mais je vous ferai un petit récapitulatif. De comment j'ai fait pour jouer blindés. Notamment pour ceux que ça intéresse. Donc il y a les réseaux de tranchées. Qu'on peut creuser avec des pelles. Tout ce que vous allez voir là comme infrastructures militaires. Ce sont des infrastructures qui ont été. Ah le serveur restart dans 30 secondes. Le serveur de cette région. Donc vous voyez on va se retrouver à se fixer dans le blanc des yeux pendant 3 minutes. Je trouverai le temps à tuer pendant 3 minutes. Ne vous inquiétez pas. Donc là on trouve le bunker le plus avancé. Donc on va le sélectionner. Ça c'est très important. On le sélectionne en zone d'apparition. Comme ça si je merge je réapparaîtrai juste ici. Et là admettons je ne sais pas si j'aurai le temps de faire grand chose en 30 secondes. Mais on peut bourrer dans le tas. Je vais sortir mon matériel de médecin. Donc le matériel là il se retrouve sur les touches 1, 2 et 3. Et là paf. Donc c'est intéressant de montrer ça. Là vous avez 4 à 5 minutes de débattement. Où il ne va pas se passer grand chose. Puisque le serveur de la région redémarre. De quoi est-ce que je peux bien vous parler pendant ce temps là. Ça c'est pas compliqué. Il y a tout un tas de choses à faire. Alors il y a notamment au niveau de la visée. C'est assez technique. Puisque vu que c'est de la vue du dessus. On serait tenté de se dire qu'il n'y a pas vraiment de profondeur ou hauteur. Alors s'il y en a. Je vous montrerai. Forcément ce sera plus évident en vous montrant. Au niveau de la communauté. Comment ça se passe sur le front. C'est assez intéressant. Je pense que Foxol est vraiment un jeu à jouer à plusieurs. C'est d'ailleurs ce qui me pousse à le présenter. On peut jouer tout seul et faire des choses tout seul. C'est assez intéressant. Je l'ai fait. Après c'est sûr qu'à plusieurs c'est plus intéressant. Parce qu'on peut avoir une dimension stratégie largement plus poussée. Je prends l'exemple. Moi tout seul ça m'a pris une heure et des patates même plus d'une heure. Deux heures on va dire pour fabriquer un char. Ça prend beaucoup moins de temps à plusieurs. Si on est deux ça divise le temps par deux. Puisque deux personnes peuvent aller chercher des ressources. Et peuvent en convertir en même temps. Sachant que de toute manière. Là c'était pour faire le petit char de base. Qui est une espèce de petite auto-mitrailleuse avec des chenilles. Qui est intéressant comme gameplay bien sûr. Par contre après les chars fonctionnent comme beaucoup de jeux un petit peu récents. Comme poste scriptum et let's loose par exemple. Où ça fonctionne avec plusieurs places dans le char. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq postes dans le char. Avec un poste de mitrailleur, un poste de commandant, un poste de pilote aussi. C'est intéressant et à jouer à plusieurs forcément c'est mieux. Là j'ai joué tout seul sur un char avec deux postes. Donc je pouvais faire avant, arrière en étant en position de combattant. Et ensuite passer en tourelle pour tirer. Ça va sur un petit véhicule. Sur un gros véhicule par contre je pense que c'est du gâchis. C'est pour ça aussi que je n'ai pas cherché à le faire. Mais de toute manière il faut être plus pour faire un gros char. Donc à jouer en équipe ça peut être vraiment top. Surtout la manière dont ça se produit. On peut avoir un camarade avec un camion qui va chercher les munitions, le carburant. D'autres qui s'occupent des ressources. Un qui s'occupe de gérer le char. Il y a plein de choses à faire. Et je pense que sur la communauté ça peut être vraiment intéressant. Là vous voyez on a un système. On peut abandonner la position. Donc on peut quitter si on n'a pas envie d'attendre. Là il suffit d'attendre simplement. Et ça me remettra exactement là où j'en étais. Donc par rapport au gameplay sur le jeu. Je pense que ça peut être très intéressant de jouer en équipe. Et de décider un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire. Alors après on peut se spécialiser. Il y a des gens qui ne voient jamais la ligne de front. J'en ai vu des gros farmer chinois qui restent en fond à collecter des ressources. Ça il y en a une paire. Et c'est d'ailleurs à ces gens aussi qu'on voit beaucoup. Puisque la majorité des ressources qui arrivent au front sont produites en arrière. Donc je n'ai pas eu l'occasion vraiment de regarder. Mais je sais qu'on peut construire des réseaux ferroviaires, des trains. On peut fabriquer des bronchers, des bunkers, tout un tas d'usines, des matériaux pour raffiner les matières premières. On peut aussi fabriquer tout un tas de véhicules. On peut fabriquer des canons. Et j'entends par là soit des canons fixes comme des positions d'artillerie. Soit des canons sur roues en remorque. Et ces canons il faut être aussi plusieurs pour les manœuvrer. Ça peut être aussi intéressant de faire comme ça. Si on n'a pas envie de fabriquer un char, on peut fabriquer un canon. Alors bon ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais pareil un canon ne peut pas être manœuvré seul par exemple. Et ça c'est vrai que c'est bien. En fait c'est bien. Moi j'étais assez déçu de ne pas pouvoir l'utiliser. Mais effectivement il faut être plusieurs pour beaucoup de choses. L'union fait vraiment la force sur Fox Hall. La majorité des équipements qui sont intéressants, qui font des dégâts. Ou qui peuvent peser en fait sur la ligne de France. Ce sont des équipements qui s'utilisent à plusieurs. Puisque seul on ne peut pas faire grand chose à part jouer à infanterie. Après même en infanterie on peut faire des choses. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs trucs sur ma session de jeu. J'ai vu des mecs faire des petites escouades. Et essayer de franchir la ligne ennemie. Pour ensuite aller les harceler par derrière. On retrouve vraiment toutes les méthodes de guerre. Qu'on connait de l'histoire par exemple. Et puis ben voilà. Je vais attendre que le serveur redémarre. Et puis on va s'occuper de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors on se retrouve après une longue attente. Puisque tous les serveurs ont redémarré du coup en même temps. Là c'était la méga maintenance. Et j'en profite simplement pour vous montrer du coup ce système. Qui est vachement bien fait. Qui est le mode donc récupération. Lorsque vous rejoignez le serveur. Qui vient d'être mis en maintenance. Et donc là où tous les jours ont été déconnectés. On se retrouve donc avec ce mode là. Où il ne se passe rien du tout. Pendant 3 à 4 minutes. Et ça permet d'avoir largement le temps. De pouvoir se préparer à reprendre exactement là où on s'en est arrêté. Donc même en cas de combat au même moment. Bon excepté si le joueur en face n'a pas le temps de se reconnecter en même temps. Là par exemple ça a pris peut-être 10-15 minutes spécialement. Parce que cette fois-ci c'était une méga maintenance. Mais c'est pour ça que c'est assez important de se reconnecter juste derrière. Quitte à se reconnecter juste ensuite pour pouvoir partir. Bon après c'est sûr c'est frustrant si on n'a pas le temps qu'on est pressé. Et qu'on veut se déco. Mais qu'il y a une maintenance au même moment. Bon c'est manque de pot. Mais là pour le coup c'est un peu plus technique. Mais il est toujours préférable donc de se reconnecter. Pour pouvoir reprendre exactement le combat où ça en était. Alors du coup on va voir ce que ça donne. 4 secondes. Hop. Et on peut reprendre directement. Donc moi j'en étais là. La zone de front est juste devant. Donc je ne sais pas si ça va avoir repris correctement. On va regarder. Voilà on a déjà des joueurs qui sont en train de bagarrer. Alors il y a pas mal de stuff par terre. On peut récupérer le stuff qu'on retrouve par terre. Il y a plein de véhicules qui existent. Notamment des vélos par exemple. Que je trouve assez intéressant. Là on a par exemple un canon qu'on peut utiliser. Alors c'est peut-être pas... S'il y a de mieux. Alors pour ça du coup il faut faire je crois eux. Soumettre un objet encombrant. Monter sur la structure. Alors du coup je recharge et c'est de l'autre côté. Je vous montre un petit peu comment tout peut fonctionner. Ça ça me fait vraiment penser à l'être lousse du coup. Et là du coup. Donc je peux régler la hauteur. Par contre la zimuth. Visiblement non normalement c'est avec la souris. Est-ce que je peux régler de l'autre côté la zimuth. Oui on peut régler la zimuth de ce côté là. On dirait. Il faut deux joueurs. Voilà c'est ce que je disais. Il faut beaucoup. Il faut être plusieurs pour pouvoir utiliser ça. Mais par exemple à 8 ans je vais faire un tir d'artillerie. Hop là. Puis c'est parti. Mais ça nécessite aussi de se coordonner avec un joueur qui pourra donner des informations sur la frappe d'artillerie. Où est-ce que ça arrive. Et puis il faut être deux pour manoeuvrer le canon. Ce qui est d'un côté logique. Mais de l'autre côté ça veut dire que tous les joueurs qui ne sont pas plusieurs. Ils risquent d'avoir du mal à faire quelque chose ou à peser dans la balance. Même si bon tout seul en médecin on peut faire pas mal de trucs. Alors là je retrouve Ludwig. Alors je sais qu'on peut même ramasser un corps et puis l'emmener jusqu'à l'hôpital. Il y a des ambulances. Il y a vraiment pour tous les styles de jeu. Il y a vraiment de quoi faire. Mais là on dirait que la position c'est vraiment... Voilà. Endiguer dans une... Dans un statu quo. Normalement c'est la hière. Ça ne va plus dans tous les sens. Mais là vu que ça vient de restart. J'aurais été bien là avec mon char. Par exemple si lui il s'en prend une. Je pourrais le soigner derrière. Alors il y a plusieurs... On peut réanimer. On peut simplement soigner avec des bordages. On peut faire différents trucs. Ah ils sont là eux. Donc là il y a un char. C'est intéressant de regarder. Ils sont deux dedans. Donc forcément ça marche mieux. Mais moi je ne suis pas d'une grande aide. On peut aussi réparer les blindés. Pour ceux qui aiment bien. On peut se balader avec des matériaux. Et être là pour... Pour... Pour réparer le char si besoin. On pourrait aider cette personne. Mais là pour le coup je n'ai pas les matériaux courts. Il faut un marteau pour ça. Voilà on peut utiliser toutes les infrastructures. Ça c'est aussi un truc assez intéressant. Peu importe le personnage que vous avez. Là par contre le personnage avait été blessé. L'autre joueur du coup j'aurais pu le... Voilà je peux. Soit terminé voilà. Il y a beaucoup de médecins. Contrairement à beaucoup de jeux. Comme Battlefield et compagnie. Ou en première ligne les médecins se secouent. Ou pareil sur Aleth Luz. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent médecin. Je sais que c'est assez rare de me retrouver sans avoir un joueur qui est venu m'aider. Là il ramasse tout ce qu'il trouve du coup. Il y a des gaz qui ont été envoyés. Donc pareil on retrouve beaucoup un petit peu toutes les armes qu'on connait. Des différentes guerres. Il y a vraiment un côté très à la fois première et seconde guerre mondiale. On retrouve des technologies un peu de la seconde guerre mondiale. Mais majoritairement avec une prééminence de matériel première guerre mondiale je dirais. Donc là je peux essayer d'évoluer avec eux. Alors c'est pas le meilleur exemple du coup. Parce que là normalement la dernière fois que je suis venu ici c'était le méga merdier au pont. Il me semblait pas qu'on ait percé. Je vais essayer de rester avec lui. Donc là je me suis fait arracher. Je sais pas par où il est passé mais du coup voilà bon c'est intéressant. Je lui ai mis un peu sa misère. Là j'ai 20 secondes pour être réanimé. Et après je sais pas à quelle répercussion ça a. Si je tombe inconscient il me semble qu'on peut ramasser les corps et puis les emmener jusqu'à un hôpital sur une deuxième ligne. Mais c'est pareil du coup on peut faire une noria. On peut faire un hôpital de campagne juste derrière les lignes. Pour ramasser tous les mecs qui passent. Il y a vraiment de... C'est vraiment intéressant parce qu'on peut peser dans le jeu. Simplement si on a l'idée de faire quelque chose comme là en l'occurrence. L'idée de créer un hôpital ou l'idée de créer une usine juste derrière avec je ne sais pas des usines de munitions pas si loin de la ligne de front. Pour pouvoir alimenter toujours la première ligne avec un feu nourri. On peut faire absolument tout je pense. Je vais partir simplement là. Parce que être médecin ne sert pas à grand chose pour l'instant. Là il y a une bicyclette en l'occurrence. On ne peut pas la verrouiller la bicyclette ça quelque part tant mieux. Ça évite de se retrouver avec des joueurs qui privatisent ce genre d'items. Mais le vélo ça marche bien. C'est assez pratique. Ça ne marche pas bien partout. Ça marche bien sur la route. Je ne sais pas si on pouvait emmener quelque chose sur le port de bagage du vélo. On peut mettre quelque chose sur le port de bagage du vélo. Et là du coup je devrais pouvoir retrouver les munitions notamment. Là il y en a un petit peu. Alors bon après c'est bien aussi d'éviter de gaspiller. Je pense que c'est assez important. Admettons on veut nettoyer. Je peux faire ça par exemple. Bon il faut éviter de la paumer. Ça ferait un peu chier. Mais à la place de mon fusil du coup je peux emmener des munitions de 12-7. C'est ça que ça tient. Bon les calypes sont simplifiés. Et je crois qu'il y a une tenue justement pour les joueurs qui font ça. Là on peut prendre une cuirasse aussi. Bon il y a moins d'espace dedans. Mais on peut jouer blindé. Là il y a un peu toutes les tenues on peut voir ici. Alors celle-là je peux la porter en main. Ce qui est bien parce que l'autre je ne pouvais pas. Donc il y a des mitrailleuses qu'on ne peut pas porter en main. Là on retrouve l'espèce de mitrailleuse à chargeur qui est à mon mère. Alors voilà là en termes de véhicules il y a aussi ça. Des half-track. Il y en a beaucoup qui font ça. Les jumelles du coup c'est plutôt pratique pour guider le tir de l'artillerie. Mais là bon c'est statu quo. C'est moins intéressant que ce que j'avais déjà fait. Ça m'était arrivé de trouver une zone de peau qui fonctionnait vachement en réseau de tranchées. Et là c'était intéressant. Là ça l'est un peu moins parce qu'on est coincé sur le pont depuis un moment. Et ça avance pas des masses. Et là je peux me poster ici et puis allumer si je vois quelque chose. Et donc ce système dont je parlais de visée qui permet de savoir si on vise plus haut ou plus bas. Il est là. Reposé par ce... Par ce... Cette espèce de petite barre jaune verticale. Et du coup le half-track en dessous je sais qu'on peut monter un petit peu toutes les armes qu'on voit dessus. Les mitrailleuses, des canons, il y a pas mal de possibilité. J'ai essayé d'aller passer en... Là il y a l'espèce de brouillard de guerre qui aide pas trop. Je crois que si on est trop long on peut se noyer aussi. Ça c'est important. Ça m'est déjà arrivé. Là je suis un peu bas. Du coup on peut tenir la position ici. On a allumé là-bas. Ici on sait pas trop ce qu'on a. Bah ! Bah là on s'est fait arracher par un... Il y a un médecin qui arrive. Il sait pas si bien. Ah ! On s'est fait arracher par je ne sais trop quoi. Explosif. Là ils sont assez tranquilles de l'autre côté avec leur... Et j'ai pas pensé à me... A faire en sorte de respawn encore. Plus près. Ça c'est important le système de... Ah ! Non c'est pas ça que je vais faire. C'est important de bien sélectionner son respawn pour éviter de faire comme moi là. Et de voir marcher à chaque fois. Mais du coup vous pouvez faire ça toute la journée. Vous faire arracher, revenir au front. Vous faire arracher, revenir au front. Là-dessus c'est pas très restrictif. C'est pas très funitif même de se faire tuer. Excepté si vous aviez du bon matériel que vous avez fabriqué main. Et que ça vous a pris du temps. Comme moi mon char. Mais bon j'ai réussi à en tirer plutôt... Bon parti. Donc après c'est le matériel qui fait beaucoup la différence. Voyez que là en l'occurrence on a l'air d'être un petit peu coincé avec des gazemates. Peut-être essayer de trouver un bazooka pour tirer. Je vais voir si je peux faire ça. Je pense pas que ça va donner grand chose. Mais ça peut être intéressant d'essayer. Donc on va ranger ça. Partir avec le pistolet. Et voir si on peut démolir les espèces de petits bunkers en métal. Alors là mon personnage est bien encombré. Je vois qu'il a du mal à avancer. Ici ils sont en train de construire quelque chose. Je ne sais pas quoi. On s'est retrouvé avec un char. Et ils font un pont du coup. Ça peut être bien d'aider. Mais j'ai pas de... J'ai pas le... Qu'est-ce que ça s'appelle là ? Est-ce que je peux déposer quelque chose dedans ? Ah bah là il est sympa le gars. Tu vois il a mis un... Il faudrait juste un marteau. Et c'est ce genre d'initiative qui permet à la ligne de front d'évoluer. Du coup un marteau. Je suis encombré par le lance-roquette. Mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Et forcément plus on est mieux ça fonctionne. C'est intéressant de voir ça. J'avais encore pas vu de fabrication de ponts. Donc là le mec est venu avec son... Et puis c'est quand même couillu parce qu'il a pas verrouillé son camion pour qu'on puisse récupérer ce qu'il y a dedans. Sachant que là si je veux je peux lui voler. Donc il y a quand même une bonne ambiance. Par contre si on s'en prend... Si on se prend en obus ou un truc comme ça c'est fini. Mais dans la catégorie régiment du génie on a la fabrication de ponts. Souvent construire, parfois détruire, toujours servir comme on dit. À fond de matériaux. Donc là on peut aller jusqu'au... Jusqu'au camion que le joueur a laissé là. Ils sont deux à l'avoir fait. C'est vachement cool d'avoir fait ça je trouve. Et vous voyez tout le monde s'y met. Petite capture souvenir. Même les tankistes s'y sont mis. Et paf. On va pouvoir remettre les ressources dans les camions. Si c'est possible. Donc il y a des mecs qui arrivent comme ça. Avec des camions. Première ligne. Et puis ils sont motivés. Alors je vais voir si je peux aller éclater le truc au lance-roquette. Même si avec le char à côté. Je pense qu'on a un autre ébronce. Bah là du coup tout ce que j'ai pu envoyer mon truc. On va potable. Lui je sais pas si je peux le... Alors je peux récupérer un soldat blessé comme ça. Donc je réussisse à le passer. Et je crois qu'on peut l'emmener derrière. A l'hôpital. Si ça lui évite de crever je crois tant que je le porte. Donc si on n'est pas médecin. Et là du coup il y a un médecin qui a pu s'en occuper. Très bien. Et bah voilà. J'ai tiré une roquette dessus. Je sais pas ce que ça a donné. Mais bon bah c'est intéressant. C'est pas mal. Donc on peut même récupérer un mec. Qui a été blessé. Sans être médecin. Et du coup le retirer de la première ligne. Dans les 30 secondes à partir. Mécanique super intéressante je trouve. Parce que c'est vrai que c'est assez restrictif souvent d'attendre un médecin. Là on peut au moins essayer de filer un coup de main sur la ligne de front. Sans forcément être médecin. Et je trouve que c'est chouette. D'autant que les personnes équipées de matins médicales. Il y en a un petit paquet. J'aurais pu le ramener jusqu'ici là. Mais voilà du coup pour Foxo. Alors avant de réussir à vous faire une vidéo représentant tout le gameplay. Déjà j'ai réussi à meubler un petit peu mon gameplay de char. Ou je vais le meubler. Je le mettrai plus tard. Je sais pas. Mais j'ai dû vous en mettre un petit peu. Pendant les longues périodes d'attente. Il se passait rien. Bah c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Alors on peut se faire rouler dessus par les chars. Attention. Alors lui il tire en cloche. Donc on peut par exemple leur balancer un truc comme ça dans la tronche. J'ai le droit à 4-3 tirs. Mais ça devrait permettre de nettoyer un peu. J'en vois un là-bas. Bon ça c'est un tireur d'élite à mon avis. Donc il y a ça aussi. Il y a des mecs avec des fusils snipers. Qui peuvent vous arracher. Puis tiens fais voir on en est où là. Ouais là je pense que ça va être bon. Pour la petite présentation. Ça aura duré suffisamment longtemps. Mais voilà dans l'ensemble. Pour Fox Hall. Je peux pas vous montrer beaucoup plus. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup plus à voir. Mais je ferai certainement différentes petites vidéos de gameplay sur les différents trucs que j'arrive à trouver. Si j'arrive à faire un concept assez intéressant sur ce jeu. Mais voilà il est intéressant. Je veux pas mal à jouer en communauté je pense. En se coordonnant bien. En se gérant avec un discord et tout. Et en se mettant d'accord. Il y a moyen à mon avis de faire des choses très intéressantes. Je reviens à la région de base. Pour rappel. Pour ceux qui pourraient tenter de tester un petit peu le jeu. Il suffit simplement de se lancer sur la région de base qui accueille le joueur. Pour essayer de faire un petit peu tourner les différentes choses qu'on peut essayer. Comme les véhicules, les armes et compagnie. Bah tiens ça m'a renvoyé là. Bon laisse tomber. J'ai chié dans la colle. Mais c'est pas bien grave. Bon bah voilà du coup très chers camarades pour Fox Hall. J'espère que ça vous intéresse et que ça vous aura plu. Je referai certainement du contenu dessus. Et éventuellement même des lives. Parce que je pense que c'est intéressant. J'attends de voir si le camarade Fred est intéressé. Et puis on pourrait éventuellement faire plusieurs petits trucs sympas à plusieurs. Voilà très chers camarades. Je vous souhaite tous un très bon jeu. Une très bonne découverte de Fox Hall. Pour ceux qui seraient tentés de s'y essayer. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Discord, un live, voyons. Sinon à la prochaine. Sous-titrage ST' 501